Salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir qu'il existe encore un grand nombre de techniques en préparation mentale. On en a vu un certain nombre dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller les voir. Juste avant je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partager les vidéos avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je trouve ça fantastique qu'en fait il existe un grand nombre de choses qu'on connait pas encore, qu'on maîtrise pas. Je pourrais dire que c'est pas très rassurant, on est dans l'obscurantisme au niveau mental. Mais au contraire moi ça me rassure de me dire qu'il y a encore plein d'outils qu'on va découvrir. Et j'adore ce processus, je me sens comme un chevalier qui cherche son graal, qui part en quête. Donc bien sûr il y a la technique de l'hypnose. Donc 99% de nos comportements sont inconscients et 1% seulement arrive à notre conscience. Donc du coup plutôt que d'essayer de conscientiser les choses, on peut aussi essayer de s'autoprogrammer l'inconscient pour pouvoir agir différemment. Et c'est ce que propose l'hypnose, je trouve ça fantastique. Je ne suis pas un expert de l'hypnose et c'est justement quelque chose dont j'aimerais me former. Je trouve ça fantastique. Donc si vous êtes un expert, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour essayer de nous en dire un peu plus. Il existe plusieurs types d'hypnose. Tout le monde n'est pas hypnotisable, une partie de la population seulement. Si j'ai bien compris, on est tous plus ou moins hypnotisés au quotidien. Il y a toujours des moments où on est hypnotisés, que ce soit déjà au réveil, le matin, entre le moment où on se réveille et le moment où on est parfaitement conscient, on est en état d'hypnose. Quand vous êtes dans vos pensées ou quand vous regardez un moment, le feu rouge qui passe au vert et vous n'êtes pas là, vous êtes un peu hypnotisés. Quand on conduit sur l'autoroute, des fois, on essaie de se souvenir des 20 dernières secondes, on se rend compte qu'on n'en s'en souvient pas du tout. Et bien voilà, on est en état d'hypnose. Bref, tout ça pour dire qu'on est tous possiblement hypnotisables, vu qu'on est hypnotisés tous les jours. Maintenant, c'est quand même une volonté propre. Selon les personnes, il y en a qui lâchent prise, qui arrivent à être plus influençables que d'autres. Donc ça dépend de chaque personne. Donc technique de l'hypnose, très importante. Et il existe un grand nombre d'autres techniques. Je ne peux pas toutes les citer. D'ailleurs, citez-les. Toutes les techniques que vous connaissez, vous pouvez les citer. Maintenant, c'est le moment. Je sais qu'il y a l'analyse transactionnelle qui est hyper connue. On a tous une posture. Enfant, parent, adulte. Donc est-ce qu'on est en mode enfant, genre on met les autres au-dessus de nous ? Est-ce qu'on est parent, on va essayer d'être avec eux pour les soutenir ? Ou est-ce qu'on est en mode adulte, égal, égal ? Je sais qu'il y a aussi la posture du sauveur. Sauveur, victime, juge, persécuteur. Donc souvent, on veut être sauveur, on veut aider les victimes. Donc on se met dans notre posture de sauver les gens. On ne nous a rien demandé, mais on va pour les aider. A l'inverse, des fois, on se met en mode victime homme et rien n'est de notre faute. Et puis des fois, on est en mode persécuteur pour aller embêter l'autre. Il y a les techniques de communication, il y a la process communication, j'adore ça. Je trouve ça fantastique. Pour moi, c'est le meilleur outil de personnalité que je connaisse. J'en ai vu plusieurs, il y a l'énéagramme aussi. Mais voilà, pour moi, la process com, c'est ce qui se fait de mieux au niveau personnalité. Voilà, n'hésitez pas à me mettre toutes les techniques que vous connaissez. Encore une fois, je rappelle, c'est fantastique. Il reste plein de choses à découvrir au niveau du mental. Et je trouve ça vachement rassurant. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, découvrez plein de choses, progressez. Et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail. Soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt.